Nous sommes avec Yann Kuchera, le manager de la préparation des Jeux. Bonjour Yann Kuchera, nous avons aujourd'hui assisté à la présentation de la Maison de la Haute Performance. Ça veut dire qu'il y a, à proximité du village olympique, un site qui permet aux Français d'avoir un plus par rapport aux autres, c'est lequel ? Effectivement, avec la Maison de la Performance, on travaille sur le gain marginal, l'avantage maison. On essaye d'offrir les meilleures conditions de réussite et de performance pour les équipes de France en leur permettant, à proximité immédiate du village, d'avoir un lieu dédié dans lequel ils vont pouvoir à la fois s'entraîner, pour un certain nombre de fédérations qui l'ont souhaité, mais aussi se ressourcer, aussi se soigner, récupérer et également avoir des lieux individualisés pour que chaque fédération puisse, avec ses staffs, faire des débriefs d'après-match, faire des briefs d'avant-match, faire de la data, de l'analyse vidéo. Donc un écrin au service de la performance des équipes de France. Alors c'est un outil immense, parce que c'est comme une annexe finalement du village olympique, sauf que là c'est une annexe, c'est une suite pour nos athlètes. Ça ne va pas être facile à mettre en place, parce que vous utilisez en fait des sites déjà existants, le gymnase Alice Mia, un lycée également, il va falloir faire vite pour les mettre en place. Oui, effectivement, c'est de lieux assez majestueux, le lycée Marcel Cachin, 9000 m2, le gymnase Alice Mia, qu'il faut configurer, transformer pour, d'un usage pour des lycéens, on le transforme en maison de la performance. Donc on a pour ça un prestataire qui va nous aider à transformer ce site. Il faut savoir que ça fait un an et demi qu'on travaille sur ce sujet, en collaboration étroite avec les fédérations pour répondre à leurs enjeux. Et on est assez convaincu que l'exercice va être concluant. Yann, vous êtes aux côtés de Claude Honestal, qui est le manager de la haute performance, et vous êtes présenté comme celui qui allait lui succéder. Vous êtes un ancien gymnase, un de nos meilleurs gymnases, qu'on ait connu. C'est une aventure humaine magnifique pour vous. Comment vous voyez-vous, après Paris 2024, de continuer d'accompagner nos sportifs français ? Je dois avouer d'être extrêmement chanceux d'être à la place où je suis aujourd'hui pour accueillir cet événement exceptionnel. J'ai la chance d'avoir à côté de Claude Honestal un compagnonnage extrêmement précieux, et puis surtout avec les collègues de l'Agence nationale du sport, une équipe soudée qui nous aide effectivement à porter ce type de projet. Je suis pressenti pour succéder à Claude, on va attendre que les choses se concrétisent. Ce que je perçois aujourd'hui, c'est que l'Agence a réussi quand même à bouger énormément de lignes, à transformer le modèle du sport français, à être dans une proximité fine avec les fédérations, avec les entraîneurs et les athlètes, pour répondre à des enjeux de performance qui demandent des réponses immédiates. Moi, je me suis construit à travers le sport, l'olympisme, c'est toute ma vie. Et aujourd'hui, de pouvoir y contribuer dans le dispositif gagné en France, grâce à la maison de la Perf, et de me projeter dans l'avenir avec ces équipes-là et avec ces équipes de France, c'est merveilleux. On n'avait aucun doute sur votre expertise concernant le monde du sport. Maintenant, il fallait faire ses preuves d'un point de vue diplomatique, parce que vous l'avez dit, vous échangez avec les fédérations, et c'est jamais simple. C'est jamais simple, parce que le sport de haut niveau nécessite que chaque jour, on se remette en question. On a des doutes permanents, on se questionne, il faut prendre de la hauteur, il faut réussir à franchir, contourner les obstacles. C'est forcément difficile, et à partir du moment où on commence à stagner dans le haut niveau, on est déjà en régression. Donc c'est normal qu'au quotidien, tout ne soit pas simple. Mais ce que je perçois, de la place qui est la mienne aujourd'hui, c'est que ce dialogue, cette confiance mutuelle qui s'est installée entre les fédérations, l'agence et plus généralement les différentes institutions, de la direction des sports, comité olympique, paralympique, les établissements, montrent qu'on a créé quelque chose de puissant, qui au-delà des Jeux, va permettre aussi en héritage d'avoir un nouveau modèle, de travailler en collaboration au service des équipes de France. En 1976, Nadia Comaneci avait eu un 10 sur 10, l'ANS aura un 10 sur 10 ? Je ne sais pas si c'est à l'ANS d'être noté. Je crois qu'aujourd'hui, la performance, et là c'est certainement l'ancien gymnase que je suis qui parle, la performance appartient avant tout à l'athlète et à son binôme, son entraîneur. C'est eux qui, le jour J, doivent créer les conditions d'être performants. Notre rôle, nous, c'est de les accompagner, de mettre tous les ingrédients, tous les outils qui vont leur permettre de briller, de ne pas avoir de regrets au moment où ils vont terminer leurs épreuves. Et on s'y emploie sans retenue, au quotidien, depuis de nombreuses années déjà, pour être au rendez-vous. Merci Yann Kuchera. Merci Yann Kuchera.